mais monsieur bonjour et bienvenue sur le bonheur en dessous de cette vidéo c'est tout ça vous cliquez là sur le bonheur activé la cloche n'est pas mon côté simplement notre prochaine vidéo dans la vidéo qui a précédé celle-là je vous ai tout simplement dit qu'il ya un homme à quelqu'un qui a dit que dieu n'a pas besoin de notre argent que dieu n'a pas besoin que nous nous donnions voire que ce soit qui t'a dit que dieu a besoin de ton agent qui t'a dit que dieu a besoin de ton agent quand il vient l'église paye ta djim fait des offrandes pour soutenir l'oeuvre de dieu là tu as dit que dieu n'a pas besoin de ton agent mais qui t'a dit que dieu a besoin de ton agent quand tu vois les choses et la terre la tournage a là ça peut construire ça comment tu penses que dieu là dans la parole de dieu la palais des prémices là c'est parce qu'il a besoin de notre agent je pense que c'est pas du avait besoin de ça tu sais pas que si la terre a des règles et une fois que sa réglation établir nous devons les suivre nous devons les su à la lettre c'est dieu lui-même il a dit que nous devons nous souvenirs de lui au travail des prémices c'est pourquoi qu'est ce qui s'est passé dans la bible avec abel et cain et abel qu'elle a dit passé les deux devaient offrir quelque chose à dieu et carrière abel a offrit quelque chose de bon à dieu contrairement à abel qui a fait offrir au fait quoi quelque chose de nul de nul soit on doit dire ça comme ça de nul qui qui a apprécié parmi les deux c'est abel parce qu'il avait donné quelque chose de bon à dieu ça avait dit que quand vous donnez à dieu au travers des dîmes et des offrandes là c'est une manière de montrer à dieu que vous l'aimez que vous le considérez c'est tout seule manière de respecter dieu ainsi dieu va se baser sur ça pour condamner certains qui vous dit toujours que vous êtes des pécheurs là pour condamner certains qui vous accuse toujours de vous défendre à partir de ça a dit que la team que tu donnes toujours tu payes à l'église les pauvres tu aides là tu les aides là tu es là pour selon que dieu demande d'aider les pauvres de se souvenir des oeuvres des orphelins ce que tu fais là tu le fais pour toi même parce que tu vas regarder ça et il va te défendre il va te protéger tu dis que dieu n'a pas besoin de ton agent parce que tu n'as pas vu tu n'as pas vu de respecter ce que dieu demande parce que tu veux être toujours de le péché c'est pourquoi tu dis ça non dieu n'a pas vous voyez vous allez voir à l'église là quand on parle de offrande on parle de dîmes ce sont toujours là dieu n'a pas besoin de notre agent dieu n'a pas besoin de ceci qui a dit que dieu a besoin de ton agent qui t'a dit ça n'a pas besoin de ton agent il a besoin que tu poses des actes il a besoin que tu poses des actions et les actions là que tu dois poser là comme beaucoup des personnes ne savent pas ça là c'est pourquoi dieu a dit paye souviens toi tes prémices c'est une manière pour dieu de te dire je t'apprends aujourd'hui à respecter mes commandements je t'apprends aujourd'hui à respecter ce que je te demande de faire et c'est pour ton propre bien si tu fais ça le diable qui t'accusent qui chère toujours ta mort qui veut que tu vives dans le malheur tu t'es la maman toujours là moi à partir de tes actions là je pourrais lui dit regarde il me respecte c'est toi mais il est loyal je le bénis et se souvient de moi en lui me donnant quoi la chose la plus précieuse à ses yeux les premiers il était prémisse un dixième de tous ses revenus là nous se souvient de moi à partir de l'amour il tisse une alliance avec lui dans ses affaires tu n'as plus l'autorisation toucher ses affaires tu n'as plus l'autorisation de toucher ses biens parce que cet homme là il me respecte cet homme là cette femme là elle me respecte aujourd'hui là vous allez changer de mentalité les gens qui sont là pour dire je n'ai pas besoin de ton agent qui t'a dit que tu as besoin de l'argent qui t'a dit ça parce que dieu dieu il conçu toi pour avancer si toi tu n'existe pas lui sont qu'est-ce 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 qui va aller à dieu mais son amour est tellement grand que il se souvient toujours de ses enfants il veut le bien plus du bien pour ses enfants et une fois c'est une puissance dans la dîme une fois c'est une puissance dans le fond parce que c'est ce que dieu a dit ce que dieu a dit là qui est de la parole de dieu là c'est une puissance une puissance à la parole de dieu et si toi tu obéis à la parole de dieu tu auras tout ce que tu recherches dans la vie tu auras tout ce que tu recherches dans la tête sur la terre tu auras tout ce que ton coeur désire tout ce que ton coeur désire c'est quoi c'est heureux mais tu es tu es heureux là c'est des conditions n'y a pas de bénéfices sans sacrifice n'a pas de bénéfices sans sacrifice mais frère il faut que quelqu'un vous dise la vérité voilà l'église tu vas prier tu y est tu ne vois rien tu ne vois rien mais tu sais pas qu'il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice tu dois faire des sacrifices dans la vie des sacrifices à un car les sacrifices que tu n'as pas encore fait de la masturbation tu sais pas que si tu veux évoluer dans la vie avec dieu la masturbation tu dois arrêter ça tu as besoin d'arrêter ça à 100% arrête de te masturber tu passes tout autant dans la douche qui cherche quoi là bas c'est ce que dieu veut pour toi tu es en train de créer ta porte tombe et les deux mots de visite chaque nuit parce que tu avais une porte grande comme ça et rentre chez toi tranquillement paie ta dîmes paie ta dîmes vous avez douce douce bonne année est-ce que vous avez douce douce bonne année c'est ce que ça représente j'en vous dis ça dans une autre vidéo c'est ce que ça représente nous travaillons nous nous avons une nous même nos propres chaînes c'est niangor compagnie et niang studio et nous avons décidé de nous souvenirs de dieu en donnant une autre chaîne à dieu c'est niangori bonnes et à même niangori bonnes de kenny niangori bonnes là j'en reviens vous on consacre un temps pour évangéliser les gens là ça c'est quoi c'est notre dîmes c'est une manière pour nous dédié à dieu tu nous as donné une chaîne qui s'appelle niangori compagnie en plus de ça tu as ajouté un studio cadre d nous t'offrons une dîmes c'est une offre est une chaîne sur laquelle nous allons dire à tes enfants de revenir à toi parce que que le maître ça c'est une team qui a même plus qu'une team c'est même plus qu'une team mes frères et soeurs c'est même plus qu'ils ne savent pas quelle puissance se trouve signé à ce rebond cette chaîne que vous regardez là mais c'est pas quelle puissance se trouve là et comment c'est né qu'est ce qui s'est passé pour que ça soit né dans la fin témoin spécial pour ça mais nous ne sont pas là pour vous parler de ça pour aujourd'hui nous sommes là pour vous dire car était dédié d'aller à l'église là que que dieu n'a pas besoin de votre agent je n'a pas besoin de votre team que les types s'est passé la dîmes c'est quoi c'est qu'ils perdent la team là ça t'enève quoi si tu dis à dieu seigneur moi je crois je fais une alliance avec toi au travers de mon agent le 1 10e du tout mais revenu là moi j'avais un état je te donne c'est une alliance en toi et moi ça te fait quoi je m'apprends va 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 prendre possession du temps mais ta propre parole pour te bénir tu dis que j'attends j'attends que l'homme de dieu pour nos actions prophétiques si ta vie avant que tu me dit élève ça c'est quoi c'est pas une action prophétique ça pas si la bénédiction mais qui sait tout devant toi devant toi comme ça je te montre ça et toi tu dis que dieu n'a pas besoin de ton agent ceux qui disent à la session des sorciers qui font ça il dit ça afin que les gens ne puissent pas payer les dîmes et ne puissent pas rentrer dans la grâce de dieu dans la vraie bénédiction de dieu attention réveillez vous réveillons nous réveillons nous tous ce que nous faisons payons notre dîmes d'une manière ou d'une autre souvenu nous de ceux qui sont dans les problèmes maintenant comment tu as payé la dîmes là ça laisse dieu de l'humain te guider c'est dieu lui-même qui sert il va mettre son agent d'accalepa tu vas mettre son agent mais dieu lui-même t'orienter sur le bon chemin mais soumets toi des feufs et des orphelins dit la parole de dieu seulement tu vas te guider si cette vidéo vous a plu laissez un like et faire nous savoir combien de fois vous avez été touchés et nous vous donnons rendez vous la prochaine vidéo vous pouvez même regarder la vidéo doit s'afficher sur l'écran et abonnez vous abonnez vous massivement laissez beaucoup de like et partager cette vidéo surtout à tout le monde afin que tout le monde puisse pas venir à la connaissance de la parole de dieu afin qu'ils puissent être sauvés tout simplement tout simplement sur notre record à bientôt